... Depuis lundi, le jury délibérait concernant le procès de Kevin Spacey. Quatre hommes avaient porté plainte contre l'acteur pour agression sexuelle. Des faits qui se seraient produits entre 2001 et 2013. Il a finalement été relaxé. Voilà déjà plusieurs années que Kevin Spacey a disparu de la circulation à cause des diverses affaires dans lesquelles il est impliqué. En effet, lors du mouvement social Hashtag METO, de nombreux artistes ont dénoncé le comportement de certaines personnalités publiques dont celui de Kevin Spacey. L'acteur américain est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par plusieurs hommes. Des faits qui se seraient produits entre le début des années 2000 et 2013, alors qu'il occupait le poste de directeur du Old Vic, un théâtre situé dans la capitale britannique. Kevin Spacey a été relaxé à Londres lorsque ses accusations ont été rendues publiques, la star de House of Cards a tout de suite indiqué qu'il se rendrait aux audiences afin de plaider non-coupables. Finalement, ce mercredi 26 juillet, le jury a rendu son verdict suite à l'audience qui s'est tenue lundi à la Southwark Cour de Londres, au Royaume-Uni. Et Kevin Spacey a été reconnu non-coupable d'agression sexuelle. Les membres du jury ont dû se prononcer sur 9 charges, au lieu de 12 retenues avant le procès. En effet, 4 d'entre elles ont été abandonnées durant les débats, même si durant l'audience, l'acteur était qualifié harceleur sexuel. Parmi les plaintes à son égard, un homme l'accusait de l'avoir drogué et d'avoir eu un rapport sexuel avec lui pendant son sommeil. Ces histoires avec la justice lui ont coûté 31 millions de dollars. Ce n'est pas la première fois que Kevin Spacey se retrouve dans ce genre de situation. Il y a quelques temps, il était poursuivi par l'état du Massachusetts pour atteinte à la pudeur et agression sexuelle sur un homme tout juste majeur. Des charges qui avaient été abandonnées avant même le début du procès. Mais toutes ces accusations lui ont coûté cher. L'acteur américain a été exclu de Hollywood et viré de la série Arts of Cards. Résultat, il a dû payer la somme de 31 millions de dollars, soit 30 millions d'euros environ, envers la production. La société a estimé qu'il n'avait pas respecté les termes de son contrat à cause de son comportement présumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501